et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur et bien notre ami et rising oui alors petit update sur ce que j'ai dit parce que j'avais râler sur sur les ressources en fait c'est pas toutes les ressources en fait est ce que je peux avoir et en fait il noté voilà ça on peut se téléporter on peut se téléporter ne peut pas être téléporté voilà si on a du cuir sur nous par exemple on peut pas se téléporter mais si on a pas de cuir sur nous on peut donc si je jette ça et bien je peux quand même me téléporter voilà bon faut le savoir donc j'ai ajouté là quelques coffres parce que ça me manquait et eh bien on va pouvoir faire sa amélioration de notre machin truc bidule c'est parti il nous faudra du fer c'est quoi ça du verre d'accord de l'essence sanguine supérieure d'accord ok on va obtenir le miroir terminer une salle du château en plaçant des sols et en construisant des murs du château tout autour pour générer un toit d'accord mais avant j'ai eu un miroir qu'est ce que c'est que ce miroir production prochaine ça je l'avais déjà pourquoi tu m'en mets des petits points dessus des portes de château des barreaux de fenêt miroir miroir ce miroir magique permet de personnaliser votre vampire d'accord d'accord ouais donc c'est pour changer la gueule de notre perso très bien alors on nous demande de construire un château ok bon alors ce qu'on va faire production de base là il me faut de la pierre la pierre on en a plein ne vous inquiétez pas je sais plus où je l'ai rangé là oui parce qu'en fait il range mais c'est quand même le bordel n'oubliez jamais ça c'est important toujours extrêmement important de foutre le bordel même quand vous rangez hop hop voilà déjà déjà ce sera pas mal 1 1 1 1 1 1 voilà on va étendre un peu le château 1 1 très bien alors on nous demande de faire quoi de faire des murs c'est ça un plaçant des sols et en construisant des murs de châteaux tout autour pour qu'il y ait un toit alors château mais sol nous avons nous nous on nous a demandé des sols il faut faire des briques de pied d'accord comment on fait des briques de pierre je ne sais plus vous savez à moi dès que j'ai pas joué 30 secondes je ne sais plus ok est ce que ce serait dans l'établi non absolument pas par contre on va pouvoir faire les trucs comme ça on va pouvoir faire ça bah oui ce que rappelez vous nous savons maintenant où il y a du cuivre donc on pourra faire ça et ça ça je devais le faire j'ai pas le j'ai du cuir mais j'ai pas le le fil grossier on cherchait ça alors attendez là je sais que j'avais encore du cuir en production voilà et le fil grossier je sais que j'en ai mais non ce sera certainement pas dans la scierie qu'on va faire de de la pierre apprendre peut-être un petit peu à devenir intelligent mon petit à cas là c'est pas c'est pas donné à tout le monde un être intelligent vous le savez je construis celui-là aussi pour mettre des lait je sais pas les équipements que je trouverai je ne sais pas encore ok là il ya des feuilles qu'est là il ya du bois des coeurs et là c'était l'argent je crois que j'avais mis là tout à fait et les eaux quoi parce que pourquoi pas elle et on va avoir un cercueil en pierre mais c'est très bien avec un petit peu de cuivre en plus elle ça je peux le faire je peux en faire trois sur 4 1 donc moi je dis qu'on va faire l'armure parce qu'elle m'améliore on va faire les jambières derrière et les chaussures et va me manquer trois fils grossiers d'accord et ça il me manquerait trois tissus parce qu'on sait que j'en ai encore un pourrait même faire ça en fait qu'elle va encore être pieds nus à avoir des vraies chaussures maintenant il restera plus que légo en faire et la cape la cape il va falloir aller farmer les humains oh là là à des vraies chaussures la classe à dallas par contre ça prépare et non mais j'ai pas de 7 sur celui-là et celui-là j'avais un 7 mais ça est ce qu'on peut réparer équiper déplacer lâcher on peut pas les détruire et refaire des équipements avec ou autre chose il n'y a pas moyen de faire ça alors il rit pour nous les soirs de sang ça je crois que je l'ai fait et le déchiqueter l'équipement et objets est consommable transforme en matériaux bruts ah c'est ça donc là il me faut des pieds il me faudrait des pierres à aiguiser d'accord pour faire des briques de pierre voilà il me faut des planches et des lingots de cuivre alors des planches j'en crois que j'en ai encore non je peux en fabriquer ah bah tu sais quoi on va pas s'embêter tu vas fabriquer des planches voilà hop vas-y tac voilà au moins comme ça ce sera fait des lingots de cuivre maintenant il nous refaut du cuivre ça c'est de la pierre ça c'est pas toujours pas du cuivre on va pas trop s'approcher du gros du golem hein vous le savez allez on va aller faire on va aller chercher et du cuivre pour faire plein de choses il me faut aussi du fil grossier du tissu alors du fil grossier du tissu est ce que je peux trouver ça dépôt m'intéresse pas m'intéresse pas m'intéresse pas m'intéresse pas alors on pourrait trouver des trucs mine de cuivre des bandits à campement des bandits là on pourrait avoir des pires a aiguiser très bien on peut aller là déjà ok on est level 23 avec notre équipement qui a augmenté alors là à droite bonjour pardon je voulais absolument pas te taper avec ma grosse masse mais bon puisque t'étais sur le passage on peut se déplacer est d'accord on peut se déplacer en se transformant un petit peu ont plus la panacée 1 encore avancé on est d'accord que je dois avancer par là bonjour et là c'est tout droit on est d'accord coucou coucou oh masse en os renforcée qu'est ce que cela celle que j'ai déjà non ouais oh là barons nous quoique lui je l'ai pas tué encore quoi je l'ai pas tué lui hein ah non c'était pas lui ah ah wouhou il disparaît d'accord ah cassons nous il est bien trop fort pour nous cassons nous cassons nous voilà moi je vais aller là ça c'est bien allez viens là tout à c'est xxx' c'est la on arr… ré 아� Il y a lui, les ennemis sont tous sur ma gueule, j'aime ça. Sérieux il m'a pré-shot quoi ! Ah c'est la mort. Tu vas me lâcher 5 minutes ? Attaque le camp ! Et il me suit hein ! Je peux plus avoir ma santé mag je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai plus assez de sang. En tout cas si c'est ça, je vais me nourrir de... Ça doit être ça hein. Je pense. Merci pour le papier, ça fait très plaisir. Ouais c'est ça, c'est par rapport au sang d'accord. Enfin je suppose hein. Je sais plus moi vous savez. Ok. Ok. Non mais j'étais en train de regarder autre chose. C'est pas très sympa. Ah lui il est chiant lui. Ah lui il est chiant lui. bouge pas jacqui j'arrive allez peut-être se soigner quand même l'arrivée à un moment ah ouais moi j'arrive comme ça moi comme un joli coeur et après ça va plus mon sang ça va ok allez nous dit-on qu'ici il ya plein de trucs à ramasser surtout beaucoup de cuivre moi c'est ce qui m'intéresse oui oui en plus du fil grossier ça ça m'intéresse aussi bien c'est donc une bonne opération déjà bon un ras c'est bien parce que ça donne du sang on va le bouffer bon ça détruit mon ma marque de sang là mais au moins je fais du sang pour arrêter le mec te touche à 12 kilomètres là c'est bon je veux bien merci il me touche pas là je suis désolé il m'a pas touché j'étais sur le côté mais je viens de le tuer ils sont déjà revenus le mec revienne vite je crois que c'est un ennemi c'est un élan ok j'ai encore des rats tout va bien on va toujours me nourrir de rats voilà merci le jeu est vraiment pas facile les lingots de cuivre direct ça c'est bien décoration de jardin bah écoute pourquoi pas le grossier ok bonjour j'aime bien à quel point les mecs font gaffe à ce qu'ils les entourent wow c'est le papier merci ce serait drôle que ça touche aussi les leurs amis c'est la technique oh ouais t'inquiète oh plein de papier en vrai ça c'est très bien les papiers ah il va faire jour le mec est toujours là oh oh j'avais pas vu ok ok hop hop le soleil alors par contre ce qui est très très bien c'est que à peine vous passez dans l'ombre ça vous enlève tout de suite le machin du soleil ça repop à zéro bon après voilà un petit peu de la triche des fois j'ai l'impression on fout je sais même plus si c'était par où ma base peut-être c'est par là bon on va parler un peu du jeu parce que de toute façon j'ai dit que c'était le dernier épisode pour le moment alors ce qui m'embête c'est que les boss repop moi ça m'embête puisque donc quel est l'intérêt de les tuer mis à part si c'est sur un des boss que j'avais trouvé la recette des gants mais je ne pourrais pas le dire donc que les boss repop ça m'ennuie un peu après le farm va être hyper long voilà mais bon quand on joue à ce genre de jeu on s'y attend c'est pas du cuir c'est peut-être de l'or ça donc on s'y attend que le jeu soit long que le farm soit long donc voilà bon après peut-être un peu trop je ne sais pas peut-être un peu trop long mais ça c'est voilà ça va dépendre beaucoup de votre de votre patience j'ai envie de dire plus que d'autres choses mais bon du cuivre hop je pourrais faire mon truc de broyage donc on pourra broyer ça des décorations de jardin oh mais ça donne d'accord alors ici 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 je peux faire les gants donc je vais faire les gants les gants je les ai pas encore on peut toujours pas faire de casque bah ils sont ouais j'aurais pu faire ça et voilà ils préfèrent faire des bâtiments que de faire des armes oui alors tac et tac voilà petit blouson de cuir ok B on a dit ça ah bah non mais j'ai pas les planches sur moi voilà voilà B hello ça s'ouvre par ouf oh il est trop mignon alors donc si je lui donne ça ça me donne quoi du cuir ah pas mal en vrai hop on va mettre ça aussi ah ouais non mais ça donne beaucoup de cuir c'est vachement intéressant pour le coup ça fait quoi si je mets le rat dedans est-ce que ça fait quelque chose si je mets un rat on va voir de la pierre et des planches non les rats ne fonctionnent pas d'accord ok c'est pas si dégueulasse que ça parce que là j'ai l'épée qui est là je peux la faire broyer aussi ah donc il y aura peut-être des trucs pour récupérer des lingots de cuivre et tout plus vite donc ce qui limiterait entre guillemets le farm décoration de jardin hop voilà et maintenant si je retrouve les plans je pourrais les faire directement ça marche pas donc là si je mets un comme ça alors comment on fait déjà pour diviser comme ça d'accord voilà donc là si je mets un ça va me donner de la peau c'est ça d'accord ça va me donner 4 peaux si j'ai bien compris ok et ça et un cuir ça demande combien de peaux voir si c'est rentable ou pas ah non c'est absolument pas rentable d'accord c'est absolument pas rentable intéressant ça donne à peu près un quart de ce qu'il faut d'accord ça donne à peu près un quart de ce qu'il faut pour le construire ça donne un quart de ce qu'il faut pour le construire d'accord peut-être affiner à l'aide d'un presse d'une presse à papier peut-être je ne l'ai pas encore par contre ça je pourrais le construire je ne l'ai pas ça je ne l'ai pas à peu près soit 200 construisons-le qu'est-ce que ça fait c'est là où je dois mettre des rats c'est ça et ça va me donner des essences d'accord donc là si je mets les rats non il faut 4 rats mais ça si je mets ça il va faire 60 pour 4 d'accord ah mais voilà comment on fait de l'essence supérieure avec les cœurs intacts d'accord ah et avec 200 essences on fait une essence supérieure d'accord ah intéressant 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 et là il faut 4 essences supérieures d'accord bon il me faut aussi surtout ça du verre je ne sais pas comment on le fait et du métal bon le verre ça doit être là dedans avec du quartz évidemment ok j'aurais bien aimé retrouver du cuivre beaucoup de cuivre et les ressources n'ont pas eu le temps de se régénérer un cœur souillet on est en train de faire de l'essence du papier on aime ça nous le papier tu vois combien de papier il faut 50 papiers on le rappelle pour une technologie je vais être à 24 ou à peu près mais on peut bien zoomer quand même sur notre perso ça c'est cool moi j'aime bien zoomer sur les persos surtout quand ils sont pas dégueulasses là ça va c'est pas dégueulasse c'est même relativement correct il y a des jeux où c'est bien pire que ça mais après c'est du low poly c'est pas non plus faut aimer d'accord je peux pas casser ça voilà moi je ramasse des feuilles enfin des fleurs à coups de masse d'armes voilà c'est comme ça qu'on fait chez moi pourquoi il y a des cristaux en dessous pour récupérer du quartz peut-être amethyst alors ça fait quoi tout ça ah oui d'accord ah et ça on peut les écraser pour faire des pierres de gemme et après les mettre dans une broyeuse ou une presse à pied à pied pour faire d'autres trucs d'accord et ça ça sert pas à faire de l'alchimie alors ah si voilà ça sert à faire des armes magiques donc c'est ou tu fais des armes magiques ou tu fais d'accord ok mais ça se farme sur les sur les cailloux les cailloux argentés avec des cristaux en dessous d'accord ah du cuir bien ça ça m'intéresse c'est important de comprendre comment les jeux fonctionnent je le rappelle c'est toujours quelque chose d'hyper important chaque jeu a sa petite façon de fonctionner on peut le on le compare souvent à Valheim ce qui est une comparaison tout à fait légite légitime mais c'est pas ah oui mais avec ça on a des briques et c'est pas du tout la même chose puisqu'il y a plein de petites subtilités dans chaque jeu donc ça ça peut aussi donner des briques d'accord ouais rarement apparemment qui est logique hein parce que sinon ça sert à rien d'aller d'aller te forcer entre guillemets te forcer à aller farmer le truc pour faire quoi ? il y avait ça d'accord les haches non je dirais ah non d'accord casse toi casse 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 moi je l'avais pas vu si vous l'aviez vu moi je l'avais pas vu ce créant il y avait peut-être moyen de le voir mais moi je l'avais pas vu pour vous dire alors aussi le raffinage est vachement lent dans le jeu je trouve alors est-ce que c'est parce que j'ai que des objets de niveau 1 et que après on a un fourneau de niveau 2 ou des trucs comme ça qui permet d'aller plus vite peut-être mais si c'est que ça ça risque d'être un peu lent le jeu risque d'être vachement lent à savoir que vous pouvez même pas laisser tourner le jeu ah oui parce que ça je l'avais laissé tourner le jeu là je vous l'avais dit et en fait il y a des mecs qui se baladent les mecs se baladent sur la map et ils peuvent vous attaquer donc vous pouvez même pas laisser tourner le jeu peut-être qu'en dormant vous êtes pas emmerdé donc dormir servirait à laisser tourner le jeu qui pour moi est une bêtise sans nom parce que pourquoi le faire pour laisser le jeu tourner et pas pour justement faire avancer directement le jour et la nuit après vous allez me dire si on fait ça il n'y a plus d'intérêt à avoir le jour si vous êtes loin de votre base et que vous pouvez pas forcément vous téléporter parce qu'il y a le machin du comme je disais là des ressources que vous pouvez pas vous téléporter avec donc ça a peut-être quand même un intérêt peut-être limité mais ça a quand même peut-être un intérêt je ne sais pas inventaire plein c'est pas grave il va pas être plein à Londres là je vais faire pour nous tout le cuivre tout le cuivre voilà il n'y a plus plein mon inventaire voilà merci ok est-ce qu'on va briser des gemmes je pense que oui alors ouais donc le dévoreur on me dit que je peux mettre ça dedans dans une broyeuse hop vas-y mets tout ça dedans dans un métier à tisser d'accord une broyeuse d'accord vous voyez qu'est-ce que je vous disais là j'étais en train de faire autre chose et il y a la bête qui vient m'emmerder c'est un petit peu embêtant je trouve en termes de voilà si tu es en train de faire autre chose ça peut être embêtant qu'on vienne te casser les noix pendant que tu fais ça tac tac alors j'ai beaucoup de pierre mais la pierre on peut encore rien en faire c'est un petit peu embêtant il nous faudrait plus de trucs 43 bien on l'a bientôt on l'a bientôt hop merci ça on pourrait encore les détruire alors voilà là alors attends voilà merci alors ça par contre ça c'est une super idée ça on va faire ça t'as même pas besoin de regarder ce que t'as tu fais juste hop hop ça c'est génial ça c'est une super idée qu'ils ont eu le petit bouton là comptage convulsif hop ça enlève tout ce que vous voulez pas enfin tout ce que vous voulez pas tout ce qui est déjà dans votre inventaire et ça c'est très bien recherche non on n'a pas ce qu'il faut encore hop alors est-ce que c'est intelligent ce que je fais de tout mettre directement oh ah oui ça va ça va vite alors juste j'ai pas regardé ça en combien de temps on ne le dit ou pas 60 secondes 1 minute pour 60 décents c'est extrêmement lent 180 secondes 3 minutes 30 secondes pour les rats ok 180 secondes regardez 180 secondes c'est énorme je la connais pas encore je ne peux pas la faire ah là là dommage on te l'indique mais tu la connais pas ça c'est c'est les jeux vidéo notre gars est complètement con non mais si tu le sais regarde ouais mais non en fait non je le sais pas encore ma siri il y a un truc que j'ai pas vu il n'y a pas de menu entre guillemets où vous pourriez avoir tous vos bâtiments rassemblés ou tous vos coffres rassemblés et par exemple un menu base vous savez hop où j'appuierai et j'aurai tout qui rassemblait et je peux cliquer plus vite que de courir partout pour faire mes machins ça je l'ai pas vu si ça existe je ne l'ai pas vu vous savez par exemple alors là coeur du château par exemple où on pourrait ouvrir un menu où vous aurez votre liste de bâtiments avec ce qu'il y a dedans et où vous pourriez dire ah bah tiens ça ça m'intéresse ou pas pour être sympa de mettre ça en place ça existe peut-être à terme dans le jeu comme je l'ai dit je ne sais pas ah c'est peut-être du soufre ça j'aurais bien voulu faire les armes en bronze là c'est quoi qu'il faut c'est combien ah et 8 il en faut 16 vous avez vu un peu la durée du farm c'est fou ah et ça fait quand même beaucoup plus de dégâts par contre pour le coup ah par contre ah non c'est parce que je suis à la sur la lance d'accord là si je me mets sur l'épée je peux pas me mettre sur l'épée maintenant ouais c'est ça ça fait la même chose d'accord ouais alors c'est un petit peu embêtant de farmer comme ça alors là je vous laisse le jeu tourner tel qu'il est en fait ces jeux de farm c'est bien en live je pense I think ou à plusieurs parce que vous pouvez faire du multi en dessus évidemment et donc il y en a qui vont s'occuper de farmer pendant que d'autres font autre chose etc on peut faire une équipe voilà vous vous allez chercher vous allez chercher le minerai de cuve pendant que nous on va chercher la pierre et le bois et ça irait plus vite et après je pense que alors par contre question est-ce que les boss est-ce que les boss ont plus de vie si vous êtes à plusieurs ou pas je ne sais pas peut-être je sais que c'est fait dans certains jeux par exemple dans Dark Souls c'est fait comme ça c'est à dire que dans Dark Souls si vous êtes à 2 ou à 3 ou à 4 en fait tous les persos que vous rajoutez ça ajoute x% de vie au boss voilà y compris les invocations de l'ordi donc là peut-être que si on est à plusieurs ça augmente aussi x% de vie au boss 33, 22 75% par perso je ne sais pas peut-être les dégâts aussi qu'ils infligent peut-être ça se fait aussi ça à voir à voir à voir mais alors moi ce que je retiens surtout du jeu ce qu'on retiendra surtout du jeu c'est que il est très agréable il est aussi très difficile il n'est pas facile facile le jeu qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre le farm va être hyper long mais bon quand on joue à ces jeux là on s'en doute c'est un peu le sel du jeu c'est un peu la base du jeu j'ai envie de dire si vous jouez à ces jeux là c'est que vous aimez ça peut-être mieux à plusieurs que tout seul il va me manquer un lingot pour faire une arme en cuivre j'aurais voulu en faire une avant de partir notamment la masse en cuivre pour pouvoir aller chercher pour voir si je pouvais ouvrir les trucs là à côté je me suis médusé il n'y a pas un petit truc de cuivre là juste à côté de ma base c'est sérieux il y a lui mais lui il nous lamine le fion c'est ce que le jeu nous dit donc peut-être pas le tenter non plus pendant 8 heures aïe dans les escaliers j'étais pas soumis au soleil pourquoi pourquoi je ne sais pas ouais donc pour avoir des briques on peut peut-être essayer de casser toutes ces toutes ces bases là ben voilà ce qu'il m'a donné c'était des pierres je crois et ben non et bien non le soleil je suis un voyou à 18% très bien Aminat est une voyou c'est beau c'est ce que le jeu nous dit alors ces plantes là on n'a pas tué qu'est-ce que ça donne comme ressources alors déjà ça nous empoisonne donc déjà on aime pas ça des roses sanguines ok du lys ah et c'est beaucoup de fibres végétales enfin c'est beaucoup de plantes vous allez me dire c'est un peu normal c'est une plante je vous dirai oui vous avez raison il me manque un minerai de cuivre je suis dégoûté un lingot ou 6 minerai donc comme c'est vraiment rien c'est pour ça j'essaye d'en trouver là on vous a vu les loups un tréant un tréant et ça c'est pas du cuivre ça le tréant qui défonce tout le monde merci le tréant c'était très gentil de ta part le tréant ça c'est du cuivre là il y a du cuivre ça c'est du cuivre on est d'accord ou alors je me fourvoie encore je me fourvoie toujours un tréant il y a bien beaucoup de tréant par ici il est oui 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 allez vous battre contre le tréant ça c'est du cuivre là on est d'accord hein nickel vous avez vu se me cacher derrière la grande colonne de pierre pour avoir du minerai de cuivre si ça c'est pas du génie ok on va se casser mais là il y a plein de cuivre mais voilà ok je vais quand même faire une arme en cuivre je vais faire les armes en cuivre quand même avant de avant qu'on se quitte l'épisode sera un peu plus long c'est pas grave aminette toujours dans la bruinitude ouais en solo le farm ça va vraiment être horrible par contre après comme je disais moi j'ai pas joué à Valheim je l'ai mais je l'ai pas j'ai toujours pas lancé bravo lui donc je ne peux pas dire si c'est plus rapide ou plus long que Valheim ceux qui ont joué ah d'accord on les remarque par contre les 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 créants on les remarque bien ils ont vraiment pas la même forme j'aurais bien voulu quand même pouvoir faire le le château le début du château mais ça va être compliqué s'il faut des pierres à aiguiser et tout je sais pas comment on les fait allez hop 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 vas-y fais moi au moins la première qu'on puisse voir des choses parce que là les pierres à aiguiser ouais c'est avec du cuivre et de la poudre de pierre en tout cas on voit qu'il y a plein de recettes ça c'est déjà pas mal c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses à développer dans le jeu merci hop on va faire la masse d'abord la masse en cuivre par contre on a vu que ça ne m'a pas consommé ma masse en os intéressant on est d'accord que c'est la même chose oui c'est ça sauf qu'elle fait plus de dégâts donc ça il faut que je la détruise après pour récupérer un peu de ressources mais c'est bien récupérable on voit pas on voit pas ce qu'il y a de récupérable malheureusement ah non on voit pas du tout ce qu'il y a de récupérable dessus c'est dommage ça on vous dit juste en gros que vous pouvez la détruire quoi voilà pourquoi on y voit a baissé ah parce qu'elle l'a rangé voilà alors est-ce qu'on peut casser maintenant ça oui on peut avoir du choufre non à quoi ça va me servir le choufre ah on voit qu'elle a une compétence ah oui la queue maintenant on peut on peut virevolter ah oui la queue d'accord ah ça c'est vachement bien ça ah oui donc rush les armes en cuivre quoi ce sera peut-être plus simple de tuer les boss ah d'accord ok 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 il comprend des choses hein forcément et le soufre pour le moment on peut on est sûr on est sûr qu'on peut rien en faire ouais voilà ça je peux pas les mettre dedans parce que j'ai une recette inconnue et ces recettes là elles se débloquent certainement avec ça structure, armure, armes, magie, consommables, non d'accord ok 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 bon moi je pense qu'on va s'arrêter là on a vu quoi on a vu que eh bien les armes en cuivre vont être beaucoup mieux que les armes normales parce qu'elles vont avoir des compétences associées donc ça par exemple après une prise d'élan en direction du curseur le fracas inflige 150% de dégâts physiques et génère un petit évanescent il y a un piège évanescent pendant 2 secondes d'accord donc on est d'accord que si je fais ça sur des gens ah mince je les one shot un mec qui survivrait si possible on est d'accord que ça les met au sol alors où est-ce qu'il y a un mec que je pourrais taper voilà là on va tester sur eux là sur ces petits nars malfrat ah oui voilà ils sont mis au sol d'accord ils sont mis au sol oui oui d'accord d'accord on va récupérer un peu de ressources ici j'aurais bien aimé récupérer assez de papier pour faire ah bah voilà un peu de ce qu'il nous faut le grossier un paysan on peut le taper d'accord on pouvait taper un paysan très bien pourquoi pas j'ai envie de dire je sais pas si j'aurais assez de papier malheureusement pour faire une recherche j'aurais bien aimé graines de personnages d'accord bon c'est pas mal ces techniques spéciales des armes voilà ça va changer un peu les choses c'est très bien permettre de de pouvoir mieux mieux apprendre de faire plus de dégâts et en même temps ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses on voit de toute façon qu'il y en aura 3 par arme à niveau max donc voilà alors après je pense qu'il faut vraiment bien binder ces touches parce que moi elles sont bindées un peu à la elle va comme je te pousse et c'est un peu compliqué mais mes raccourcis sont tous loin les uns des autres c'est un peu mais ça c'est moi c'est parce que voilà mais je pense qu'en faisant bien ces touches etc il y a moyen de faire un truc hyper sympa aussi ouais j'ai que 2 papiers j'en avais combien 44 ah ça m'ennuie ça m'ennuie ça m'ennuie ça m'ennuie ça m'ennuie ouais ça me fait 45 ah là là à 5 près tant pis tant pis vous le saurez pas bon après il y a noté que ça en déverrouille une aléatoire donc bon déverrouille une aléatoire donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz